Bonjour à tous, je suis Boadou Blaise Noël, l'un des animateurs du MOOC SETI School. Je vous retrouve dans le cadre du domaine 6, après la semaine de familiarisation au MOOC. Alors, apprend-t-on au 21e siècle comme on le faisait auparavant? Assurement, non. Les avancées du numérique amènent à repenser les pratiques. Il devrait donc avoir une évolution des pratiques pédagogiques en lien avec le numérique. Quelles sont alors les nouvelles manières d'apprendre, les nouvelles manières d'enseigner? Il faut dire que la méthode traditionnelle centrée sur l'enseignant, à travers une pédagogie transmissive, doit faire la place à une méthode nouvelle qui privilégie une pédagogie active où l'élève est acteur de ses appartissages et où il construit ses savoirs à travers des situations de recherche. Enseigner donc à l'heure du numérique, c'est utiliser des dispositifs qui favorisent la collaboration, la coopération, la construction collective des savoirs. Par exemple, c'est utiliser la classe inversée, la modalité de travail en groupe, l'usage des réseaux sociaux comme WhatsApp, les forums de discussion et d'échange. C'est apprendre aussi à gérer le flux d'informations permanentes qui arrivent et surtout à traiter ce flux-là avec les outils de curation comme Scoop It, par exemple. Il faut aussi préciser qu'il est intéressant de connaître les ressources disciplinaires et transversales qui sont disponibles. Et cela peut se faire à travers des banques de données, des moteurs de recherche, des portails institutionnels. Alors dans cette partie, il faut privilégier les ressources éducatives libres. Il est aussi bon de créer collectivement des scénarii pédagogiques. Cela signifie donc qu'il faut accepter de travailler ensemble dans l'humilité et dans le respect des autres. Il faut également intégrer des réseaux sociaux d'enseignants pour les échanges et les retours d'expérience. Il faut participer au MOOC pour le renforcement de capacité pour la formation continue comme vous le faites actuellement. Voici donc quelques éléments qui concourent à l'évolution des pratiques. J'espère avoir aiguisé votre appétit. J'espère que vous avancez convenablement dans ce MOOC. Beaucoup de courage à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada